Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Mon objectif dans cette vidéo c'est de vous présenter 5 espèces de lézards que vous pouvez retrouver en captivité sans avoir besoin de passer le certificat de capacité. Et ce sont des espèces qui vous changeraient un peu de ce qu'on trouve constamment en bourse comme par exemple le gecko léopard ou le pogona viticeps. Alors ne me dites pas, oui mais tu as oublié de montrer cette espèce-là, oui mais tu n'as pas parlé de cette espèce qui est aussi très bien. Voilà, il y en a tellement d'espèces qu'on peut débuter avec, des espèces qu'on peut avoir, que ça soit plus facilement, moins facilement, etc. J'ai pris 5 reptiles que moi me tiennent à cœur, que j'avais vraiment envie de vous présenter dans cette vidéo et qui pourraient peut-être pour certaines personnes d'entre vous se dire « Ah, c'est peut-être mieux qu'un pogona ! » Voilà, après c'est à vous de juger si c'est mieux ou pas, c'est à vous de juger, de voir si ça vous plaît ou pas. Pour ce qui est des informations, je donne le strict minimum, je ne fais pas de fiches d'élevage sur ma chaîne YouTube. C'est un peu à vous de chercher toutes les informations que vous avez besoin. C'est parti ! Numéro 1 ! Disposaurus dorsalis, il fait partie des iguanes. Il a une moyenne de 40 cm. 40 cm avec la queue, on part sur un bestiaux comme ça. Voilà, ça c'est la taille plus ou moins maximale avec la queue. Il est 100% végétarien, donc il peut se passer totalement d'insectes, il me semble. A confirmer ! La particularité, c'est qu'il a besoin, vraiment il est désertique, il a besoin de pas beaucoup d'humidité, mais il a surtout besoin d'un sol sec et d'une très forte chaleur. Là, on est plus de l'ordre de 40-45 degrés dans un point localisé. Faites vraiment très attention à ça. Il ne supporte pas du tout la baisse de température. Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de reptiles désertiques, il a aussi besoin d'un très fort taux en UVB. On va partir sur des lampes un petit peu comme Solar Raptor, des choses qui envoient, peut-être qu'Arcadia fait des bons trucs aussi, Zomed, etc., GBL, etc. C'est une espèce qui est terrestre. On peut même, mettons, des tubes en PVC sous le substrat, dans le sable, tout ça, qui servira de cachette. Comme ça, il peut vraiment s'enfouir à l'intérieur dans le substrat et après sortir pour aller manger. C'est une espèce assez territoriale, assez craintif, il me semble. Après, je ne m'avance pas parce que c'est une espèce que je n'ai jamais possédée, mais j'avais eu un projet dessus, donc je m'étais déjà, à l'époque, beaucoup renseigné. Mais après, comme je vous l'ai dit, si vraiment ça vous intéresse, à vous d'aller sur Internet, de taper, de rechercher, de demander à des éleveurs, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, au niveau de la chaleur, il faut faire très attention parce qu'en dessous de 28 degrés, il n'est plus en mesure de digérer. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut faire de ne pas digérer quand vous avez de la boue dans l'estomac. Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit il régurgite ou soit la nourriture pourrie dans son estomac. Et là, ça peut le tuer. Vraiment, faites très attention. Si vous décidez de prendre une espèce comme ça, derrière, il faut envoyer. Il faut que ça chauffe. C'était donc le Disposaurus dorsalis. Deuxième reptile ! Le Chocwala ! On l'appelle surtout le Soromalus. Donc, c'est le Soromalus athée ou Soromalus obésus. Mais beaucoup d'entre nous l'appellent le Chocwala. C'est une espèce que je connais très bien puisque je l'ai déjà eu dans mon élevage. J'ai déjà eu un couple. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube depuis déjà pas mal de temps, vous savez que j'ai déjà eu cette espèce. Je l'ai revendu suite au comportement qui ne m'intéressait pas du tout parce que je trouvais que... Enfin, moi, personnellement, il n'y avait rien d'intéressant dans le comportement. J'étais assez déçu. Malgré que je craque toujours sur les Soromalus quand je les vois chez d'autres personnes, chez des éleveurs. J'ai toujours un petit ressenti. Je craque dessus. Le Soromalus fait en moyenne entre 40 et 50 centimètres que comprise. 40 et 50 centimètres. On le trouve dans le sud des Etats-Unis et au Mexique. Il est vraiment dans des zones très 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 désertiques. Et il peut manger dans sa vie que de la végétation à 100%. Il n'y a pas de souci du moment que vous diversifiez beaucoup, beaucoup la végétation. Salade, carottes, endives, plantains, pissenlits et j'en passe. Les mâles entre eux, ils se bousillent complètement en captivité. Il faut surtout éviter. Je vous conseille de mettre un mâle pour une, deux, trois, quatre femelles. Il n'y a vraiment aucun problème. Normalement, pour les femelles, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Méfiez-vous quand même du comportement entre elles. Mais le mâle, naturellement, vit normalement en arême. Donc un mâle pour plusieurs femelles. Le terrarium, je vous conseille au moins 1,50 m par 50 de profondeur. C'est une espèce très peu courante en captivité qui devrait normalement vous réjouir et qui peut vous faire passer un bon moment. C'est vraiment un bon compromis parce que ça se situe entre le pogona qui mange beaucoup quand même d'insectes, l'air de rien et qui coûtera plus cher au niveau des frais. Et vous partez sur une autre espèce du coup qui est très proche au niveau taille, terrarium et conditions d'élevage que le pogona mais qui derrière ne mange que de la végétation. Au niveau du prix, on se retrouve dans une tranche entre 150 et 250 euros voire 300 euros il me semble. C'est quelque chose comme ça. C'est toujours très global. Ça dépend si vous l'achetez en bourse, chez un éleveur professionnel. Tout dépend de plusieurs critères. S'il est né en captivité, s'il est prélevé donc sauvage. Il y a tellement de critères pris en compte que je ne sais pas trop. Comptez entre 150 et 300 euros en moyenne. Comme je vous le dis, c'est quand même un très bel animal qui ne demande pas beaucoup de frais une fois qu'on a acheté le matériel derrière parce que comme il ne se nourrit que de végétation, si vous récupérez la végétation en nature pour le pissenlit, le plantain, les choses comme ça, il ne va pas vous coûter bien cher à l'année. C'était le Sauromalus. Troisième espèce, Scaloporus malachiticus. C'est un petit lézard que j'affectionne tout particulièrement. Il se situe entre 18 et 20, 22 cm, grand maximum que comprise. Il a la particularité donc d'être tout vert pour le mâle. Le mâle est vert, mais un vert vraiment pétard avec un dos plutôt couleur bleue et des reflets magnifiques. La femelle, quant à elle, elle est plus du ton gris, marron, un peu mouchetée, rien de particulier. Les mâles, ensemble, c'est quasiment impossible donc on recommande un mâle pour 2, 3, 4, 5 femelles. Il n'y a vraiment aucun problème. Les femelles s'entendent très bien entre elles. C'est vraiment les mâles qu'il faut faire très attention. Il fait aussi partie de la famille des iguanidés. En température, nous sommes plus de l'ordre de 35 à 40 degrés, je crois, sur un point chaud très très localisé. Après, le reste du terrarium s'il est à 22, 24, 25 degrés, ce n'est pas bien grave. Forto du VB, sud des Etats-Unis, nord-est du Mexique. La nuit, les températures peuvent descendre entre 19 et 22 degrés, il n'y a pas de problème. Dans un terrarium de 80 par 50 par 50, vous pouvez avoir un couple ou un trio d'individus. Ça ne demande pas une place extraordinaire mais je vous conseille tout de même des terrariums d'un mètre par 50 au moins ou un mètre 20 par 50, un mètre 20 par 60, etc. Il est, il me semble, je ne suis pas sûr, semi-arboricole. Enfin, il n'hésitera pas à monter un petit peu en hauteur s'il en a l'occasion. Donc, si vous voulez mettre des branchages, des choses en hauteur, vous pouvez. Au niveau du substrat, tout ce qui est tourbe de coco, éclat de coco, de l'humus, il aime quand même beaucoup, beaucoup l'humidité. Alors, il a une particularité et ça, je veux vraiment le voir en vrai. c'est une espèce qui le matin au réveil est plutôt couleur noire. Alors, pourquoi ? Moi, je pense personnellement que c'est en théorie. Je ne m'y connais pas non plus trop à leur développement dans la nature mais comme c'est un petit peu zone montagneuse, il me semble que la nuit, il fait beaucoup plus frais. S'il fait 17, 18 la nuit, voire beaucoup plus bas parce qu'il y a des périodes de l'année où ça descend vraiment beaucoup, je pense que le matin, en fait, il est noir pour pouvoir capter le plus de chaleur possible et une fois que la température du corps est à la bonne température, c'est là qu'ils prennent leur couleur, surtout les mâles, les mâles qui font quand même une couleur bien, bien vert, vert, mais un vert très intense, je pense que c'est voilà qu'ils sont noirs au départ le temps d'absorber le plus de chaleur possible. En fait, c'est une certaine logique que j'ai appliquée, s'il faut, ce n'est pas du tout ça mais pour moi, c'est une certaine logique qui se met en place. Si vous avez plus d'idées, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire et c'est une espèce aussi qui est par contre, elle, 100% insective. Et c'était le Scaloporus. Quatrième espèce, le Tribolonotus gracilis. Alors c'est une espèce qui vit en Nouvelle-Guinée. Alors il me semble, je n'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus, qu'on ne le trouve qu'en Nouvelle-Guinée. Il aime les forêts humides, là où il y a des cours d'eau, des points d'eau, ça me fait un peu penser entre guillemets à une espèce qui vivrait un peu comme les salamandres. Ça veut dire dans des endroits très humides, pas beaucoup de luminosité, il est plutôt nocturne. Il aime beaucoup l'eau, c'est un très très bon nageur. On l'appelle aussi, il me semble, le 5 Crocodile. Il fait partie de la famille des Saint-Sydés. Là où on trouve par exemple les Tilicas, Saint-Solides, Saint-Solides, tout ça, il fait partie de la même famille. C'est une espèce encore très peu connue mais qu'on retrouve de plus en plus en captivité. Il n'y a pas une grande observation à effectuer la journée, c'est surtout la nuit et il est quand même assez craintif. Il se nourrit dans la nature, comme c'est des zones humides, il se nourrit surtout de petits vers de terre, de limaces, de petits insectes. C'est un petit fouisseur comme ça, il gratte, il cherche un petit peu les insectes. Après, c'est un très bon nageur donc il peut avoir beaucoup d'eau parce qu'il nage normalement sans problème donc il n'y a pas vraiment de risque de noyade du moment qu'il y a des pierres, des rochers ou des branches qui puissent l'aider à remonter hors de l'eau. C'est une espèce que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup, qui me plaît vraiment beaucoup. Je crois que sur le prix on est de l'ordre de 120 à 200 euros peut-être, je vois très large. Un terrarium de 80 par 40 par 40 suffit pour un seul individu mais je vous conseille quand même quelque chose d'un peu plus grand. Je rappelle, toujours pareil, que ce n'est pas une fiche de levage, je donne juste quelques informations comme ça. Si vraiment cette espèce vous intéresse, je vous conseille de vous renseigner auprès de personnes plus compétentes que moi. je ne m'avance pas sur des espèces que je ne possède pas à l'élevage. Je sais au niveau de la température que ça ne doit pas excéder 30 degrés. Il n'aime pas du tout les fortes chaleurs. Il faut chauffer juste un petit point à 27-28 degrés et après le reste du terrarium à 22-24 degrés est largement suffisant. Malgré, malgré qu'il n'y a pas une grande observation parce que ce n'est pas un animal qui vit la journée, si vous avez un beau terrarium planté, que vous avez une partie aquatique, que vous avez un genre de lumière qui reproduit un peu la lumière de nuit qu'on peut retrouver comme la lune, je pense que si vous regardez le soir, il y a vraiment moyen d'avoir de très très bonnes observations pour cette espèce-là. C'était le Tribolonotus. Cinquième et dernière espèce, Varanus acanthurus. C'était obligé, obligé que je vous parle au moins minimum d'une espèce de varan. Vous me connaissez, je suis complètement accro aux varans. Ce sont des reptiles qui sont très 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 intelligents et qui ont le même organe que chez les serpents, l'organe de Jacobson, c'est-à-dire qu'ils ont la langue bifide et l'organe de Jacobson qui se trouve au niveau du palais. Grâce à cet organe-là et leur langue bifide, ils peuvent récupérer les molécules d'odeur qu'il y a dans l'air, les mettre à leur palais et de calculer où se trouve plus ou moins une proie, tout ça grâce à leur langue. Et comme elle est bifide, ils peuvent récupérer les molécules d'odeur et voir si ça vient du côté gauche ou du côté droit et peuvent se situer comme ça et essayer de calculer où se trouve leur proie. Le Varanus acanthurus c'est une petite espèce qui fait en moyenne entre 50 et 70 cm. Entre 50 et 70 cm que comprise bien évidemment. Ouais, vous allez me dire 70 cm ça commence à devenir balèze mais en fin de compte pas tant que ça. Il a la particularité d'avoir une queue épineuse que beaucoup beaucoup de Varan n'ont pas justement. Et au niveau des conditions d'élevage je crois, je ne suis pas sûr qu'on est très proche du Pogona pour ceux qui connaissent bien. Ça veut dire un terrarion peut-être d'un mètre 20 ou un mètre 50 de longueur par 50 ou 60 de profondeur et peut-être en hauteur on va faire un bon 50 70 cm qui puisse quand même monter si vous mettez des branches, des marches des choses comme ça en hauteur je pense qu'il n'hésitera pas à monter. Malgré sa petite taille c'est quand même un Varan qui est très très actif. Il mange pratiquement que des insectes mais je pense et il me semble que de temps en temps vous pouvez lui donner des rongeurs. Peut-être que je me trompe toujours pareil je ne fais pas de fiche d'élevage. Vous pouvez mettre mettons un trio addu dans un terrarium de 140 par 70 et par 70 de hauteur minimum quand même vous voyez un peu plus grand si possible mais je crois qu'un mètre un mètre 40 ou un mètre 50 de longueur suffit pour un trio. Vraiment pour vous dire qu'il ne faut pas non plus une place énorme pour avoir ce genre de Varan là. On peut le retrouver facilement en plus dans les magasins spécialisés dans les reptiles en France. On peut le retrouver aussi dans les bourses aux reptiles suivant la période de l'année des fois on en trouve des tout petits nés en captivité en France et c'est vraiment c'est une espèce qui me fait vraiment craquer que j'aime beaucoup. Je profite de cette vidéo pour vous faire une annonce très 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 importante du lundi 6 mars au vendredi 31 mars. Il y aura sur la chaîne YouTube exceptionnellement pour le mois de mars 20 vidéos donc du lundi au vendredi pour 20h il y aura des vidéos. Je vous promets des vidéos de qualité et non des vidéos de 2-3 minutes toutes pourries. Si je fais ça c'est que je peux le faire donc je pars sur des vidéos de qualité avec un minimum de montage. J'espère que ça vous plaira j'espère que vous serez nombreux à me suivre chaque jour je verrai ça au niveau de votre soutien je verrai au niveau de vos commentaires ce que vous en pensez ce qui vous a plu le plus ce qui vous a plu le moins et comme ça je pourrais faire un petit récap ça va me permettre moi de faire avancer beaucoup plus vite ma chaîne YouTube parce que j'aurai une meilleure idée de ce qui vous plaît et de ce qui ne vous plaît pas durant tout ce mois de mars. C'est très important pour moi c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment besoin de faire alors qu'il m'a pris beaucoup beaucoup de temps beaucoup beaucoup de travail qui continue à en prendre beaucoup de temps et beaucoup de travail qui va continuer par la suite ça va être très difficile pour moi mais je vais m'y tenir ne vous inquiétez pas pour ça j'ai toujours été réglo avec vous je continuerai à l'être j'espère au moins que derrière j'aurai les retours voulus et que j'aurai une meilleure idée de ce qui marche et ce qui marche un peu moins sur ma chaîne YouTube afin par la suite de proposer du contenu encore beaucoup plus travaillé beaucoup plus adéquat et beaucoup plus en fonction de vous voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez j'espère vraiment que ça vous fait plaisir c'est comme je vous l'ai dit pour moi c'est énorme la masse de travail que ça représente j'ai beaucoup 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 de projets pour 2017 et je compte beaucoup là dessus pour continuer dans ces projets là et voilà tout le monde pour ces 5 espèces que je vous ai présentées j'espère que cette vidéo vous a plu si vous vouliez que je présente d'autres espèces vous pouvez toujours me le mettre en commentaire c'est vrai que je ne peux pas moi-même tout seul penser à tout j'essaie toujours de me diversifier au maximum dans mes vidéos j'espère au moins que cette vidéo vous a plu si cette vidéo vous a plu vous savez toujours quoi faire vous pouvez toujours me partager aussi sur les réseaux sociaux il y a Facebook et Twitter et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de YouTube Snake Reptile allez tout le monde ciao 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 ciao